Ce dimanche 17 décembre, sur ses réseaux sociaux, Squeezie a annoncé à ses fans une nouvelle à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Une publication qui a provoqué une explosion de joie dans les commentaires. Mais que prépare le YouTuber ? Il y a 15 ans, un certain Lucas Ochar décidait de se lancer sur YouTube, sans savoir qu'il allait pouvoir en faire un jour sa carrière. Désormais, celui qui se fait appeler Squeezie est à la tête d'un véritable empire, lui qui est suivi par 18 millions d'abonnés. Tout ce que touche le YouTuber de 27 temps se transforme en or, alors qu'il multiplie les concepts pour divertir sa communauté, notamment ses vidéos qui est l'imposteur, pour lesquelles il a invité les plus grandes personnalités. Récemment, si estime Marion Cotillard et Camille Cotin qui ont accepté de jouer le jeu, pour démasquer les imposteurs avec le YouTuber. Squeezie, qui célébrait il y a quelques mois le succès de son GP Explorer 2, avait partagé un message d'air fierté de l'une des personnes les plus importantes pour lui, qui le félicitait pour le chemin parcouru. La couverture de Télérama. Ah ah, si esti incroyable. Plus fier que moi, au fil de toutes ses performances, tu meurs. Même si je n'y suis pas pour grand chose. Tu es formidable, avait écrit son père. Squeezie dévoile les coulisses de son succès dans un documentaire ce dimanche 17 décembre, le YouTuber a pris ses abonnés de courant partageant une grande nouvelle, la sortie d'un documentaire retraçant son parcours, avec des images inédites et témoignages de ses proches. Dans la bande annonce postée sur ses réseaux sociaux, on aperçoit les personnalités qui seront présentes dans le documentaire, de McFly et Carlito à Mr. V en passant par Aurel San. Ça fait dix ans que mon meilleur pote Cieudor Bonnet réalise mes vidéos YouTube et me filme en off. Il a décidé de vous raconter tout ce que j'ai vécu dans une série documentaire, a-t-il écrit en légende. Une nouvelle qui a ravi ses abonnés, qui n'ont pas pu s'empêcher de sauter au plafond, après cette publication. Est-ce que c'est normal, qu'une petite larmichette a coulé ? Ah oui c'est quelqu'un quand même, depuis le temps, hâte de voir ça, pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Après sa statue au musée Grévin, Squeezie peut ajouter ce nouvel accomplissement à sa longue liste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501